Bonjour, bienvenue à mon lab. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'intéressant. C'est un HSI, un indicateur de situation horizontale. C'est un item pesant, environ 4 kg. Et un instrument long aussi. Sur la gauche, il y a plusieurs nods. C'est la sélection des couches. La deuxième corresponde à la couche. Et vous pouvez aussi voir ce pointeur. La couche est indiquée en utilisant ce déjeuner mécanique. Il y a une indication de la glace à droite. En utilisant ce calvanomètre vertical, il y a aussi la flèche à glace. Il y a aussi un indicateur de déviation de courche. La glace verticale permet de donner l'indication de la déviation courte. Un dot correspond normalement à 2 ou 3 degrés. Sur la gauche, il y a un déjeuner mécanique digitale pour l'indicator de DME. Je ne sais pas le purpose de cette nobe. Parce qu'il ne fait aucun effet, mais il est possible de pousser cette nobe. C'est un indicateur qui a été produit par la industrie de Smith. Vous pouvez voir la référence de cet instrument. WL quelque chose. Le numéro de sérieux. Sur le verre, il y a deux connecteurs. Alors, d'abord, on ouvre ce truc pour voir ce qu'il y a dedans. Et après ça, dans un deuxième épisode, probablement, je vais essayer de le faire. Ok, ce truc n'est pas d'utiliser. Ok. Regardez ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un instrument compliqué. Vous pouvez voir qu'il y a un transformeur de tournoi. Donc, c'est le transformeur de power supply. Vous pouvez voir qu'il y a un résolveur. C'est incroyable. Et, parce que la taille, ce résolveur fonctionne à 30 Hz. Donc, c'est probablement le résolveur qui est utilisé pour le tournoi. Voyons voir. C'était celui-ci. Et nous pouvons voir, effectivement, qu'il y a une rotation de ce résolveur. Ce résolveur est normalement connecté au converteur de VOR. Nous devons trouver tous les pins sur le connecteur arrière. Et sur ce truc, il y a plusieurs contrôles de cerveau. C'est difficile de voir exactement. Parce que ce truc est troublé par l'arbre et différents trucs mécaniques. C'est appelé le module mécanisme. Il y a aussi plusieurs arbre différents. Nous pouvons voir l'un ici. Il y a un autre. Regardez ça. Je ne peux pas imaginer le temps qui est nécessaire pour produire une unité comme ça. Nous pouvons voir deux moteurs ici. Ce n'est pas difficile de reconnaître le moteur d'un transmetre ou un transmetre ou un transmetre. Si vous avez un petit pinon exact, cela indique le moteur. Il n'est pas possible d'avoir un résolveur ou quelque chose de exacte avec un petit pinon. Un résolveur devrait donner la valeur en un tournage. C'est bien sûr qu'il y a un grand nombre de tournages parce qu'il est un petit pinon. C'est le même. C'est appelé le servomotor. C'est appelé le servomotor. C'est par exemple, ce n'est pas un moteur. Parce qu'il y a un grand moteur ici. C'est un transmetre ou un transmetre. C'est un transmetre. Il est écrit sur ce site. C'est un moteur. Vous pouvez voir un petit pinon. C'est un transmetre ou un transmetre. C'est 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 un transmetre. Vous pouvez voir le galvanomètre ici. Pour le tournage. Nous devons trouver un autre pour la déviation courte. Mais il n'est pas visible. Il est probablement dans le milieu de cette chose. C'est une belle partie des trucs mécaniques. Je ne l'ai pas vu. Mais il y a d'autres cartes ici. Il y a deux cartes. Elles sont très fermées ensemble. De l'arrière. Et vous pouvez voir qu'il y a un cristal. Dans le milieu. Un large cristal. Je ne me souviens pas le nom du cas. C'est un large cristal. Difficult de voir avec la lumière. Il y a aussi un package profond. Avec un corps ceramique. Comme celui-ci ici. Sur la deuxième pièce. C'est assez compliqué. Je pense qu'il sera un challenge. De faire quelque chose avec ça. Je ne l'ai pas vu. Il y a aussi cette partie grise. C'est un relève. Peut-être. C'est appelé variable inductor. Inductor. Oh, c'est un inductor. C'est très étrange. Il y a une variable inductor. Dans ce truc. On va voir si on peut lire quelque chose. Difficult. Ok. Voyons un regard sur l'électronique. Il y a actuellement plusieurs parties logiques. Un CD. 4011. C'est un port quad 9. Il y a un CD 4098. Il semble. Oui. Je ne me souviens pas. C'est un LM139. C'est un comparateur. Avec les spécifications militaires. Comme vous pouvez le voir. Un standard. 1.88-3B. Et il y a aussi deux transistors. Je ne sais pas si il y a des transistors. Ou peut-être des pins. Je ne sais pas. La référence est obscure. Il est écrit IC1539. Peut-être que c'est IC1539. Cette partie est de la Motorola. Je ne sais pas. Il n'est pas possible de voir le côté du soldat. Donc je ne sais pas si cette partie a trois pins ou plus. Ce circuit est utilisé, évidemment, pour le contrôle du D-Play. Et la partie cerimique. Ici. C'est le MT3009. C'est le code 79. C'est incroyablement complexe. Donc, nous allons retirer les portes sur la roue. Ici. Ils sont sécurisés. En utilisant ce truc mécanique. Je ne l'ai pas vu, mais il y a un transistor. Donc, celui-ci est probablement utilisé comme ballast pour le pouvoir. Je ne peux pas la référence. Ok. Donc, la première partie est évidemment le pouvoir. Je peux voir plusieurs diodes. Tantalum capacitors. Résistors. Et nous avons ici un IC. Ok. Mais c'est un LM741. Classique au pump. Il y a un transistor. Quelque chose très bizarre. C'est un FRDCV777. Ok. Voyons voir le deuxième. Ok. Donc, le deuxième. Il y a différents contrôles de cerveau. Vous pouvez le voir. Donc, c'est un dissipateur. Ok. Donc, nous pouvons voir un push-pull. Des étapes d'outils. Ici. Il y a 4 étapes d'outils. Donc, nous pouvons voir qu'il y a 4 O-pamps. Et surtout, nous devons trouver le même circuit. 4 fois. Les O-pamps sont probablement 741. Oui. Oui. C'est intéressant. Parce que, avec cette carte, il est possible d'utiliser les 4 contrôles de cerveau. Donc, il y a différents contrôles de cerveau. La première, c'est pour la carte de compass. Ok. Qui peut tourner. Donc, nous devons aussi avoir un contrôle de cerveau pour le vert. Donc, c'est peut-être l'ADF. Mais je ne suis pas sûr. Il y a un autre, en rouge. Ok. Donc, il est possible de tourner. Parce que nous devons trouver, en fait, 4 moteurs. Donc, nous avons 2 sur le haut, ici. Je ne peux pas voir les autres moteurs. Mais, pour exemple, nous pouvons tourner celui-ci. Ok. Donc, c'est pour le point rouge. C'est ce moteur ici. Et le contrôle transformeur associé. Donc, le contrôle transformeur est connecté à l'input de le serveau contrôle amplifier. Un de ces. Et l'output de l'amplifier est connecté à le moteur. Ok. Donc, il y a un autre, ici. Donc, le contrôle transformeur devrait être celui-ci. Ok. Ok. Donc, celui-ci est pour le point rouge. Donc, 2 sont fallus. Let's see. Les moteurs ne sont peut-être pas visibles, mais... Ok. Donc, nous avons un autre, ici. Il est attaché à cet ordre. Ok. Mais, c'est pour le compass. Ok. Donc, celui-ci est fallu. Et celui-ci est peut-être... Ah, ok. C'est peut-être ici. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est pas accessible. Donc, je pense que c'est possible de faire quelque chose avec cette chose. En fait, il n'est même pas nécessaire de faire le reverse de cette chose. Parce que l'input du système est normalement le transformeur synchro. En fait, nous devons trouver le stator des transformeurs synchro. Parce que les moteurs sont connectés à l'input des amplifiants. Mais les trois phases du stator sont connectés à l'input des amplifiants. Et c'est l'input de chaque contrôle. Ok. Donc, ce n'est pas compliqué. Mais au premier temps, nous devons trouver le power supply de cette chose. Donc, ce n'est pas aussi très compliqué. Parce que nous pouvons utiliser cette power supply board. par exemple, nous pouvons suivre cette bridge. Donc, cette bridge devrait être connectée à un ou deux secondaires du transformeur. Donc, nous pouvons voir que ce sont évidemment ces lignes ici. Donc, nous pouvons appliquer une voltage AC entre ces deux points. de près de 10 volts RMS ou quelque chose comme ça. Pour commencer avec quelque chose. Et nous pouvons essayer de trouver une voltage correspondante entre deux pins sur le connecteur arrière. Quelque chose entre 50 et 100 volts. Et après ça, nous pouvons appliquer le voltage correct. Ce qui est 115 volts pour ce type d'instrument. Donc, nous pouvons voir la marque de ce résolveur. Donc, il n'y a qu'un résolveur sur ce instrument. C'est celui-ci. Les autres sont juste des transmeters ou des transformeurs. Mais celui-ci est utilisé pour le VOR. Donc, cela permet d'ajouter un changement de phase à 30 Hz. Donc, ce résolveur est de Kirfot. Le RMS. L'accident de la navigation et du hymne. En tout cas. L'accident de l'astronautique. Quelque chose est utilisé. En tout cas. Il y a même des indispensables. Je pense. parce qu'il y a probablement plusieurs signales de input. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour le prochain épisode, au revoir !